... Tous les chemins mènent à Saint-Hilaire les places aujourd'hui en Haute-Vienne, une commune connue pour ses carrières de granit, ses tuileries. Et tout de suite, nous allons voir la première chapelle du village. Elle a été l'église de la commune dans laquelle avait lieu le culte jusqu'au début du XXe siècle. Et puis elle a été abandonnée parce que le village s'est déplacé, les habitants de la commune sont partis un petit peu plus loin pour des raisons de travail. Et plus de culte dans cette église, une nouvelle église s'est créée dans le Nouveau-Bourg. Et elle a été abandonnée et donc plus de travaux, plus rien dégradé, abîmé. Donc nous avons commencé à créer une association et à la restaurer il y a 25 ans maintenant. On va continuer, on va poursuivre la sauvegarde de l'intérieur de l'église, de la nef. Et nous commençons et nous continuons même à créer des animations, des concerts, des expositions de peinture, des conférences à l'intérieur de l'église. Nous sommes à présent près d'une carrière. Il y avait 11 carrières à Saint-Hilaire-les-Places. Et avec nous pour parler de cet épisode historique, Paul de Bettigny. Alors qu'est-ce qu'on pouvait extraire de cette carrière ? Alors on extrayait principalement le caillou, bien sûr, et de couleur rose pour certaines carrières, de couleur bleue dans d'autres carrières. Et principalement, ça a servi à la fin du 19e siècle pour paver les rues de Paris. C'était le plan Haussmann. Et ensuite, les pierres ont servi à la construction, entre autres, de la préfecture de Limoges et de certains bâtiments et des bâtiments municipaux de notre village des places. En gros, sur le 20e siècle, disons qu'il y a eu à peu près 200 personnes qui ont travaillé dans les carrières. On appelait ces ouvriers par leurs fonctions. Il y avait les carrières qui fendaient la pierre et qui faisaient tomber les blocs. Et il y avait ensuite les scieurs. Et puis, il y avait ensuite les pavéilleurs qui, eux, ne faisaient que la casse du pavé. On est sur le site d'une ancienne tuilerie, l'ancienne tuilerie Opex. Qui a été réhabilité. On présente le savoir-faire des tuiliers tel qu'il était fait au début du 20e siècle, quand c'était encore à la main. Il y avait dix tuileries implantées très proches les unes des autres. Parce que c'était vraiment des petites tuileries familiales et artisanales. Ce sont des architectures bien particulières, avec ces grandes toitures sans mur. Et donc, ce sont les anciens séchoirs qui abritaient effectivement les tuiles qui venaient d'être fabriquées. Donc, elles étaient installées dans ces petits châssis, ces petits étagères en bois. Et donc, c'était le vent qui faisait le travail de séchage. Depuis 1994, effectivement, l'activité s'est développée. Et donc, en plus de cet espace qu'on fait visiter en période estivale et puis auprès des écoles tout au long de l'année, on a un autre bâtiment, un autre espace plus créatif autour du modelage de l'argile. Fin de cet épisode à Saint-Hilaire-les-Places, en Haute-Vienne. A bientôt sur Noir.